Bonjour, je m'appelle Louise McCall et c'est le calendrier économique de Yukoscopy. Jetez un coup d'œil aux publications les plus importantes prévues pour lundi, le 21 septembre. Les marchés du Japon seront fermés, comme c'est le jour du respect envers les personnes âgées. Et le premier événement de l'ordre du jour va paraître à 3 heures, lorsque les dépenses par carte de crédit de la Nouvelle-Zélande pour août seront publiées. Les dépenses se sont accélérées en juillet, suivant un gain de 0,3% enregistré au cours du mois précédent. L'undi des prix et la production de l'Allemagne pour août va suivre à 6 heures. Les prix et la production sont restés enchargés en juillet, comme les baisses des produits énergétiques et des biens de consommation non durables ont été compensées par les gains des biens d'équipement et des biens durables. Le commerce de gros du Canada pour juillet va paraître à 12h30 GMT. Les ventes ont rebondi en juin, ayant inversé un glissement de 0,9% enregistré au cours du mois précédent. Les ventes de maisons existantes des États-Unis pour août seront disponibles à 14h. Les ventes progressent depuis trois mois et s'établissent actuellement à leur plus haut niveau depuis le début de 2007. Et la dernière publication va paraître à 1h30 et se cède de l'indice des prix du logement du deuxième trimestre de l'Australie. L'indice a continué à progresser au premier trimestre, mais à un rythme plus lent qu'un gain de 2%, enregistré au dernier trimestre de 2014. C'est tout pour le calendrier économique de l'indice. Revenez pour voir notre prochaine révision des événements clés prévus pour mardi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.